Depuis quelque temps, le panier de la ménagère a pris des coûts avec la flambée des prix de certaines denrées alimentaires comme l'huile. Le gouvernement de la République s'est penché sur cette question pour répondre tant soit peu aux besoins des populations. Mais les options prises par le gouvernement ne produisent pas encore leurs effets. Pour le transitaire Rodney Gildas Moyamoya, le gouvernement doit régler l'épineuse question des taxes qui plombent les ailes des importateurs qui, à leur tour, répercutent ces coûts des taxes sur les prix de vente. Du point de vue des importations, actuellement, le panier de la ménagère doit connaître pas mal de soucis parce qu'il y a des taxes qui s'ajoutent auxquelles nous décrions tous les jours. Malheureusement, il n'y a pas de mesures qui peuvent faire de sorte que cela s'arrête. Nous recevons des importateurs qui viennent dans notre pays, sachant que les marchandises, il y a de ces marchandises qui viennent en SIF. Il importe en SIF, mais quand il arrive au Congo, on demande encore à cet importateur de souscrire une assurance locale qui, à mon humble avis, n'a pas de raison d'être. Cela ajoute encore plus de taxes sur l'importateur et du coup, dans le marché, on va connaître les flambées de prix. La vocation de l'État, c'est de résenter la vie de la cité, d'où la nécessité de ménager les importateurs. Merci.